Dans cette vidéo je vais t'expliquer la raison pour laquelle selon moi beaucoup de gens restent au chômage, beaucoup de gens ne trouvent pas un emploi et je vais donner un conseil pour te valoriser face aux employeurs. Alors je précise que tu le sais, j'ai pas beaucoup d'expérience en tant que salarié, j'ai pas beaucoup d'expérience en tant que demandeur d'emploi donc je suis probablement extrêmement mal placé pour te donner ces conseils et je comprendrais que tu juges que je n'ai aucune crédibilité et dans ce cas-là c'est à prendre ou à laisser, si ça t'intéresse pas tu peux quitter la vidéo maintenant. Simplement j'observe un truc depuis un certain temps, c'est que j'ai pas mal de mes amis qui étaient avec moi en école de commerce qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail et qui recherchent un emploi et ce que je vois très souvent par exemple sur Facebook c'est des postes du style je cherche un job n'importe lequel, je suis prêt à tout, je suis gentil, je suis souriant s'il vous plaît prenez-moi, s'il vous plaît est-ce que vous connaissez quelqu'un qui peut m'embaucher et quand je vois ça je me dis mais si j'étais un employeur ce serait la dernière personne que j'aurais envie d'embaucher et je trouve ça trop dommage qu'il y ait les gens finalement qui se privent de trouver un emploi en se mettant dans cette position de faiblesse alors que je suis convaincu qu'en prenant une autre attitude ce serait plus facile de trouver un emploi ce que j'observe en fait c'est qu'il y a de plus en plus une attitude de victime parmi certains chercheurs d'emploi et cette attitude elle est naturelle, pourquoi ? parce que c'est vrai qu'on est dans une conjoncture économique qui est difficile le chômage a rarement été aussi élevé qu'aujourd'hui c'est probablement en partie de la faute du gouvernement c'est probablement en partie de la faute des employeurs c'est probablement en grande partie de la faute du système je suis pas en train de dire le contraire je dis simplement que si tu gardes cette mentalité où tu considères que c'est forcément de la faute des autres et que toi tu n'as aucune responsabilité là-dedans ça veut dire que tu n'as pas de contrôle sur la situation et si tu n'as pas de contrôle sur la situation ça va être beaucoup plus difficile de trouver une solution donc le conseil que je vais te donner c'est un conseil qui est basé sur des règles psychologiques qui sont simples mais qui ne vont pas te résoudre le problème du chômage évidemment mais qui vont peut-être toi t'aider personnellement à mieux te valoriser et à ne pas avoir ce discours de victimisation qui je peux te l'assurer va pas du tout t'aider le problème de ce genre de discours c'est que en rejetant la responsabilité sur les autres on perd le contrôle et en plus en étant prêt à tout c'est à dire prêt à faire n'importe quoi finalement on se met en position de faiblesse et la seule chose qu'on peut invoquer c'est la pitié et moi je connais aucun employeur qui embauche un salarié par pitié ou alors s'il le fait ça va pas bien se passer parce que derrière le but c'est pas juste d'avoir un emploi c'est d'avoir des perspectives d'avenir c'est d'avoir des perspectives d'évolution et si tu étais embauché par pitié bah finalement le rapport entre toi et ton employeur sera pas un rapport professionnel sera un rapport malsain moi je pense que c'est pas la faute des chômeurs le problème c'est l'environnement les mots qu'on utilise la situation dans laquelle on met les chômeurs rien que les mots qu'on utilise demandeur d'emploi demandeur c'est être en position de faiblesse personne n'aime les gens qui demandent et d'emploi ça veut dire que c'est générique je suis un demandeur d'emploi finalement ça veut tout dire et rien dire tu cherches quoi comme emploi ? c'est quoi tes qualifications ? c'est quoi ta spécialité ? alors que si tu retournes la situation et que tu utilises purement des termes économiques les demandeurs c'est pas les gens qui cherchent un emploi les demandeurs c'est les employeurs c'est les employeurs qui ont besoin de main d'oeuvre c'est les employeurs qui ont besoin de talent dans leurs entreprises c'est les employeurs qui ont besoin de renouveau la relation elle va pas que dans un sens l'employeur il te fait pas un cadeau quand il t'embauche l'employeur il donne de l'argent l'argent tu peux le trouver de mille façons différentes toi tu lui donnes ta valeur à toi tu lui donnes quelque chose d'unique qui peut pas se trouver autre part l'argent est remplaçable alors que ta valeur elle est irremplaçable et c'est ça qu'il faut montrer aux employeurs si tu veux te faire embaucher en tout cas j'en suis convaincu dans la relation entre toi et ton employeur le créateur de valeur c'est pas l'employeur le créateur de valeur c'est toi donc finalement c'est toi qui devrais être recherché c'est toi qui devrais être demandé c'est pas l'emploi pour te donner une image j'imagine que tu sois en vacances qu'il y a quelqu'un qui vienne te voir et qui te dit salut comment tu vas ? j'ai pas d'amis ça fait deux ans que j'en cherche s'il te plaît deviens mon ami je ferai tout ce que tu veux est-ce que si quelqu'un te dit ça t'as vraiment envie de devenir son ami ? non la vérité c'est que si quelqu'un nous dit ça on a juste envie de se barrer en courant ou alors on va devenir ami avec cette personne mais par pitié ou par peur de dire non et évidemment la relation elle sera sapée dès le début ce sera pas une relation saine ce sera pas des bases solides les gens qui sont en demande notre instinct de survie nous pousse à les fuir parce qu'on a peur des gens qui sont en demande on a peur des gens qui sont en galère parce que les gens qui sont en galère souvent on a l'impression qu'ils vont nous attirer leur galère donc c'est un instinct c'est pareil je dis pas que c'est bien que c'est pas bien c'est un instinct de survie et inversement on est attiré très souvent par les gens qui n'ont pas besoin de nous que ce soit en amitié que ce soit en amour que ce soit en travail on est toujours attiré par les gens qui n'ont pas besoin de nous moi la solution à ça j'ai trouvé dans le livre Pitch Anything que je peux te conseiller qui est un livre excellent le mec qui a écrit ce livre son boulot c'est de pitcher des startups devant des multimillionnaires pour récolter des fonds et il a bien compris qu'il ne fallait pas se mettre en position de demandeur et que la plupart des gens qui pitchaient leur startup pour demander des fonds ils se mettaient en position de demandeur ils étaient là s'il vous plaît mettez votre argent dans votre entreprise lui il a compris que l'argent on pouvait le trouver autre part l'argent c'est une commodité par contre les personnes qu'il y a dans l'entreprise l'idée de l'entreprise le concept de l'entreprise c'est quelque chose d'unique c'est pas quelque chose qu'on peut trouver autre part alors lui il va parler de frame on peut traduire ça par cadre en français l'investisseur il a son frame toi t'as ton frame vos deux frames, vos deux cadres vont rentrer en collision lorsque tu vas pitcher devant lui et il y a un cadre qui va absorber l'autre le but c'est que ce soit ton cadre qui absorbe celui de l'investisseur et pas l'inverse qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que que ce soit des investisseurs multimillionnaires ou des employeurs c'est la même chose chacun pense qu'il a le pouvoir chacun pense que c'est lui qui est en position de force alors que c'est pas forcément le cas et toi tu peux leur prouver le contraire leur position de force elle peut être inversée et pour ça qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut montrer que le prix c'est pas leur poste le prix c'est pas leur argent le prix c'est toi et quand tu te présentes pour un poste quand tu passes un entretien d'embauche quand tu envoies des lettres de motivation toujours garder en tête que le prix c'est toi que si toi tu trouves pas ce poste là tu pourras en trouver un autre garder en tête que tu aies demandé même si c'est pas vrai c'est juste l'attitude qui fait que tu vas attirer les gens qui fait que les gens vont vouloir te donner le poste à toi et pas à un autre c'est toi qui accorde du temps à l'employeur pour l'entretien c'est toi qui est très demandé et qui peut trouver un poste autre part si celui-là ne te convient pas c'est toi qui connais ta valeur t'es pas en position de faiblesse t'es pas en position de demandeur t'es pas en train de dire je ferai tout ce que vous voulez je suis à vos pieds s'il vous plaît donnez-moi le poste t'es en train de dire je connais ma valeur j'ai telle et telle compétence je sais faire ça je sais ce que je vaux et je sais que je trouverai un job que ce soit le vôtre ou un autre alors bien sûr quand je le dis comme ça ça peut paraître arrogant il y a une solution extrêmement simple pour prouver ta valeur sans être arrogant ça s'appelle la politesse la courtoisie si tu arrives à montrer ta valeur et même peut-être à jouer un petit peu avec ça tout en restant extrêmement poli extrêmement courtois en ne manquant pas de respect à la personne en face tu peux faire ça bien évidemment ça s'apprend évidemment c'est pas inné c'est pas quelque chose que moi je maîtrise parfaitement c'est peut-être pas quelque chose que tu maîtrises non plus parfaitement mais c'est pas grave parce que ça s'apprend l'idée c'est d'avoir conscience ce que je voulais te donner dans cette vidéo c'est d'avoir conscience de ça je peux te conseiller le bouquin Pitch and Issing qui va énormément t'aider moi en tout cas ça m'a beaucoup aidé je travaille beaucoup là-dessus il y a d'autres bouquins sur la persuasion sur l'influence qui permettent de t'apprendre à te valoriser à gagner un rapport de force et finalement à ne plus être une victime parce que se comporter comme une victime c'est choisir la facilité c'est toujours plus facile de dire voilà c'est pas de ma faute c'est la faute du gouvernement c'est la faute des autres et on l'entend partout que ce soit chez les salariés chez les entrepreneurs on l'entend absolument partout et c'est une position de facilité parce que quand tu te mets en position de victime tu te dédouanes ça veut dire que c'est pas ta responsabilité c'est-à-dire que t'as pas le contrôle c'est-à-dire que t'as rien à faire et peu importe la réalité il est plus efficace de changer soi-même que d'essayer de faire changer un groupe de personnes je suis pas en train de te dire que la société est parfaite je suis pas en train de te dire que tout est bien je suis en train de te donner un conseil pour toi et toi seul peu importe ton milieu peu importe la malchance que t'as pu avoir dans la vie peu importe tes handicaps si tu te donnes des excuses tu sabotes toi-même tes chances de réussir alors ne sois plus un demandeur et reste libre aujourd'hui je voudrais aller plus loin en introduisant avec toi les 4 niveaux de compétences c'est un concept qui a été développé par Noël Birch dans les années 70 qui peut t'aider à développer une compétence à un point où les gens vont te considérer comme un génie qui sont en train d'être dans la mesure encore une erreur à je pense qu'une